De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisé par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique desbonconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des bons conseils incorporés. C'est maintenant l'heure de se parler d'un sujet qui est franchement très important pour moi, mais pour la majorité de la population aussi, les finances et l'économie. Et pour ce faire, on va les avoir à toutes les semaines dans une chronique qui s'appelle desbonconseils.com. M. Bernard Paquette et M. Éric Veilleux, comment allez-vous, monsieur? Ça va bien, merci. Toi? Ça va super bien. Très bien également. Merci. Je suis très content de vous avoir parce que l'économie, écoute, c'est important. Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, surtout avec les jeunes. On le sait, c'est important, mais on a besoin de savoir pourquoi on consulte des planificateurs financiers. Vous êtes planificateur financier. Dites-nous pourquoi on devrait aller vous conseiller. Je vais commencer tout de suite en disant qu'on n'est pas planificateur, mais conseiller en sécurité financière. Pour ne pas prendre un titre qui ne nous appartient pas, on ne veut pas le prendre à personne. Puis pourquoi rejoindre son conseiller financier? Il y a des milliers. Les sujets sont quasiment... Infini. Infini. Parce qu'on pense que c'est juste, quand on a un peu d'argent placé à la bourse, sinon on va aller voir notre conseiller financier et on va faire ça. Mais c'est faux. Il y a plein de choses que vous faites nous aider. Assurément. Puis on vit une période qui est très stressante pour tout Québécois, Québécoise présentement, qu'on ait beaucoup d'argent de côté ou pas. Alors présentement, de rencontrer son conseiller, ce que ça va faire, ça va sécuriser la situation. On parle avec le client, on discute. Il n'y a pas besoin d'avoir un sujet précis de rencontre. Des fois, c'est juste pour décharger un petit peu la pression, que le stress financier, ou juste une idée, une barrière qu'on se fait. Parce que souvent, c'est les peurs qui nous contrôlent. Puis c'est la peur de perdre son emploi, la peur d'avoir de la misère à arriver financièrement. C'est important de rencontrer son courtier avant qu'il y ait un réel problème. Quels sont les sujets que nous, qu'on n'a pas de connaissances là-dedans, qu'on trouve banal peut-être, mais que pour vous, ça peut avoir des impacts financiers réels sur les gens? Bien, combien j'ai de clients qui me disent « Éric, je vais m'acheter une maison. » Parfait, tu t'achètes une maison. C'est une très bonne idée, c'est un bel actif. Mais les gens ne savent pas par où commencer au départ. Au départ, ils disent « Bon, bien, je veux m'acheter une maison. C'est quoi les démarches? » Fait que les démarches, d'un, c'est d'avoir un peu d'argent de côté. Puis l'argent de côté, bien, il y a plusieurs façons de la mettre de côté. Que ce soit les REER, que ce soit les CELI. Il faut juste trouver la stratégie qui nous convient la mieux. Puis ça, c'est le travail du conseiller en sécurité financière. C'est de trouver la stratégie qui va faire que tu vas t'enrichir. Est-ce que, présentement, c'est le temps... On parle beaucoup, on en parlait hier aussi dans une chronique, les hypothèques, présentement. On voit que les taux d'intérêt sont très, très bas. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil un petit peu ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour dire « Hey, c'est-tu le temps de renouveler mon hypothèque? » Assurément. Bien, oui, il y a des renouvellements qui arrivent à terme. Mais en même temps, ce que les gens ne réalisent pas toujours, quand on pense hypothèque, on veut geler un taux et on veut battre le taux qu'on a. Ça, c'est à peu près 95 % des clients qui viennent nous voir. C'est sûr. Présentement, j'ai 3,5 %. Peux-tu battre ça? Mais ce n'est pas uniquement ça. Quand on va refaire un refinancement, on peut aller faire de la consolidation de dette. Le mot « consolidation », pour plusieurs, est associé à « faillite ». Parce que qui fait des consolidations? Ça indique de faillite. Mais on peut faire de l'auto-consolidation. Donc, utiliser les valeurs nettes sur notre maison, donc l'équité qu'on a sur notre maison, puis aller éclairer des dettes à plus hauts taux d'intérêt. Ça, c'est de l'enrichissement de clients. Puis c'est ça, notre travail, nous. C'est de trouver des solutions, puis de trouver une manière d'enrichir le client avec sa situation à lui, avec le jeu de cartes qu'il a présentement dans les mains. Parce qu'on entend beaucoup ces temps-ci, je ne sais pas si tu as remarqué, mais des annonces, justement, de syndic qui disent « si vous avez des problèmes financiers, venez nous voir », tout ça. Mais avant d'en arriver là, pourquoi on devrait aller vous conseiller, justement? Bien, combien de gens sont rendus au syndic de faillite avant de rencontrer leur conseiller financier? On arrive chez des clients, souvent on va voir des montants astronomiques sur des cartes de crédit, puis le gars, il dit « je dois 25 000 sur ma carte de crédit ». De toute façon, tu te rends compte qu'il ne doit rien sur sa maison. Le but, c'est que si tu te rends compte que ton conseiller financier, jamais celui-là ne va te laisser ton argent sur une carte de crédit en savant que tu as un actif sur ta maison disponible. Il faut se servir des actifs qu'on possède déjà, puis des fois, il faut rejouer nos cartes, il faut rejouer nos finances. À combien de clients, j'ai dit « prenez des REER cette année, l'année prochaine avec le retour d'impôt, on va être capable de penser à payer votre carte de crédit, et en plus de ça, on va augmenter vos allocations familiales. » Les gens, ils ne pensent pas à ça. Ça fait que c'est super important de regarder ça, de connaître d'un, d'avoir une image de ce qu'on est aujourd'hui, puis de savoir où on veut aller. Parce qu'on le sait, les gens reçoivent le compte de carte de crédit, met ça de côté, reçoivent le notaire. On met tout ce qu'on a de dépenses de côté, puis on paye au jour le jour au lieu d'avoir un plan. C'est ça. Donc, ça vous prend un plan à long terme. Donc, vous, vous êtes là pour nous dire « bon, voici mon horizon sur deux ans, trois ans, cinq ans. » Est-ce que c'est là que vous êtes capable de m'aider avec un plan long terme, court terme? En premier lieu, exactement. Nous, on est des conseillers, mais on est aussi des confidants. Le but, c'est que les gens nous présentent leurs rêves, puis faire en sorte qu'on transforme leurs rêves en projets. Donc, c'est quoi qui vous allume? Ce n'est pas uniquement de savoir c'est quoi vos chiffres, c'est qu'est-ce qui vous allume, puis comment vous voyez dans cinq ans, dans dix ans. Bien, nous, c'est de trouver des solutions avec réalistes, avec les moyens qu'ils ont, avec le budget qu'ils ont, bien, avec les outils qu'ils ont. C'est de trouver un moyen réaliste pour arriver à leur objectif. Puis, c'est ça notre force, nous. C'est justement de connaître les stratégies, puis les outils, parce que plusieurs connaissent c'est quoi un CELI, un REER, un régime épargne-études, mais ils ne savent pas c'est quoi les avantages. Donc, rendu là, ils font comme un peu de la libre cueillette, si on veut. Ils vont eux-mêmes faire leurs commandes, puis eux-mêmes placer les montants qu'ils veulent avec leur institution. Mais en même temps, il faut savoir pourquoi on le fait, puis c'est quoi la logique, c'est quoi l'avantage que j'ai de le mettre à tel endroit versus tel endroit. Alors, nous, c'est ce qu'on fait. On émet un plan, puis dans toute chose, que ce soit un régime, que ce soit un programme d'entraînement, si on a un plan, puis on a un objectif, on sait qu'on risque beaucoup plus d'arriver à notre objectif. Oui, puis j'imagine aussi, bon, on fait un plan, mais ça ne veut pas dire que le plan ne peut pas changer en cours de route. Et je pense que c'est là qu'il y a l'avantage de continuer de faire affaire avec un planificateur financier, non? Conseillère secrétaire financière aussi, comme j'aime à dire. Conseillère secrétaire financière, c'est vrai, c'est important. Il ne faut pas prendre un terme qui ne nous appartient pas, je l'ai toujours dit. Ce qui est important, comme je dis toujours, c'est que chaque situation demande à parler à son conseiller, que ce soit un mariage, la naissance d'un enfant, un divorce. Tu as besoin de quelqu'un pour te conseiller. Je ne connais personne qui est capable de bâtir une maison sans avoir un entrepreneur en construction, d'un bout à l'autre, qui est capable de tout faire. Ça va prendre un électricien, ça va prendre... Fait que le but, c'est d'avoir un plan. Puis le plan, bien, ça part d'une fondation qui est solide. Puis la fondation qui est solide, bien, souvent, ça va être le conseiller en sécurité financière qui va te l'apporter, qui va te donner les outils pour t'en servir. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis le début de la COVID-19, malheureusement? Pourquoi les gens vous consultent plus dans les derniers mois et pourquoi c'est encore plus important d'aller vous consulter? Bien, sincèrement, j'ai trouvé plaisant de savoir que nos clients, on les avait monté des plans qui ont tenu la route, autant dans les choses qui vont mal que quand ça va bien. C'est facile de dépenser de l'argent, mais d'en avoir de côté quand ça se met à aller mal. On l'a senti dans notre clientèle que les gens qui avaient un plan, les gens qui étaient prêts, qui avaient un coussin de sécurité, qui avaient de l'argent disponible sur leur hypothèque, on a été capables de faire profiter de la COVID en réalité parce qu'il y a eu des occasions d'affaires incroyables qui se sont présentées avec les gens qui ont rentré et qui ont rempli leur CELI. J'en ai eu beaucoup qui ont décidé que c'était là, qui prenaient leur premier CELI. On a eu des rendements qui ont été extraordinaires. On sait très bien que ça va se calmer dans le prochain temps, mais d'avoir été prêts, d'avoir conseillé nos clients, puis on l'a senti, ceux qu'on a depuis longtemps, on n'a pas senti qu'il y avait une urgence financière. Puis ça, on était quand même contents de le sentir dans l'entreprise. Puis on croit beaucoup à l'assouplissement un peu du budget chez les clients. Donc donner de l'autogérance, puis donner de la liberté, puis essayer de libérer du budget pour les clients. Fait que ceux qui étaient bien préparés, bien, eux, ils n'ont pas eu besoin de faire arrêter leur paiement de maison. Ils ont eu de la liquidité, puis il y avait un lousse qui était capable de s'autogérer. Donc ça, ça fait longtemps qu'on en parle. Certains clients sont un peu plus réticents, parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils étaient habitués de se faire dire à leur banque. Sauf que les derniers mois, nous l'ont prouvé qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous prend au bout du nez. Même si ça va très bien, si tu te fais arrêter ton travail puis tu n'as pas de lousse, bien, tu vas être obligé d'aller te commander quelque part. Puis malheureusement, quand ça va mal, quand la situation ne va pas bien, bien, c'est pas là que c'est facile d'aller chercher de l'aide. Il faut le préparer avant. Et justement, dans les derniers mois, bon, il y a des reparts d'hypothèque qui ont été là. Il y a la fameuse PCU dont plusieurs personnes s'en sont servies, mais elle est imposable. Quels sont un peu, parce que là, tout va recommencer dans les prochaines semaines, à commencer par le paiement d'impôts qui est maximum ce soir, minuit. C'est quoi un peu les conseils pour gérer tout ça présentement? Bien, première chose, moi, je crois sincèrement, c'est de prendre une image de où on est aujourd'hui. C'est impossible de savoir où on va si on ne sait pas où on est. Fait que la première chose à faire, c'est de prendre une image de nos finances, dire OK, puis j'ai écrit sur Facebook cette semaine à mes clients, si on commençait à prévoir nos impôts maintenant, on est quand même à quoi? Cinq, six mois des impôts de 2020. Ça se planifie, tout se planifie. Fait que si on peut juste jouer un petit peu avec ces détails-là, on peut changer notre année au complet fiscalement. Puis on veut en parler dans une prochaine chronique un peu des... qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de régler la PCU. Parce que pour beaucoup de monde, là, on la met dans le tiroir en bas, puis on se dit, il ne se réveillera pas, là. Mais à un moment donné, le tiroir va se rouvrer, puis il va être là, puis il va être encore plus rempli qu'il était. Donc, ça va être important de penser à planifier ça dans un avenir rapproché, pas dans cinq mois. Tu sais, si on essaie de tourner un croche à la dernière minute, on le sait, on prend le clos. Fait qu'on est aussi bien de le voir arriver maintenant, puis de le prévoir maintenant. Fiscalement, il y a des beaux avantages à faire. Pour les familles, c'est incroyable tout ce qu'on peut penser qu'il y a à faire présentement. Est-ce qu'en même temps, le gouvernement, on a vu qu'il allait être un petit peu plus souple sur ces mesures-là. J'imagine que ça va vous donner des outils complémentaires pour aider vos clients à faire une bonne gestion dans les prochains mois? C'est important de se servir des outils qui nous sont donnés. Le gouvernement nous donne beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de produits disponibles, mais les gens ne les connaissent pas. Combien de gens disent, ah, moi, les REER, j'en veux pas, c'est de l'impôt reporté. Mais si tu n'es pas capable de la payer aujourd'hui, ça va être encore plus un problème. Fait qu'il faut quand même penser que les gouvernements nous donnent des projets, nous donnent des... Des outils. Des outils, exactement. Mais si on ne s'en sert pas, tu essaies de rentrer un clou avec tes doigts, ça va être impossible. D'où l'avantage d'aller voir un conseiller en sécurité financière qui peut vous donner tous ces outils-là. En gros, peut-être les prochains sujets qu'on va regarder dans nos chroniques. Assurément, on voulait justement parler de la PCU, que ça a aidé beaucoup, beaucoup de gens de toute classe. On va parler un peu des impacts que ça peut avoir sur notre revenu, sur nos allocations familiales, les impôts, etc. Donc, assurément que la prochaine rencontre va en parler. Donc, bref, je suis très content de vous avoir dans notre émission à tous les mercredis à 15h35 et je suis sûr qu'on va en apprendre beaucoup. Merci beaucoup, M. Bernard Paquette et Éric Veilleux. desbonconseils.com. Merci. Bonne journée. Merci. Desbonconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135 25 Boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228 72 24 ou desbonconseils.com.